Alors dans cette séance, on va continuer le chapitre de statistiques dans cette deuxième partie. Et pour la première partie, on est arrivé à cette définition. Alors on rappelle la définition de pourcentage. Alors le pourcentage d'une quantité partielle par rapport à une quantité totale s'obtient en divisant la quantité partielle par la quantité totale et on multiplie le résultat par 100. Exemple, activité, l'activité précédente. Alors 180 personnes, 100 opinions parmi 1200 personnes. Alors 180 divisé par 1200 multiplié par 100 nous donne 15. 15% ou 0,15 multiplié par 100 est égal à 15. Alors c'est quoi ce 0,15 ? C'est la fréquence associée à 180. Alors si on a déjà calculé par exemple les fréquences, on trouve le pourcentage directement en multipliant le pourcentage par 100. Voilà, le pourcentage d'une modalité s'obtient en multipliant la fréquence de cette modalité par 100. Exemple, on passe à l'exemple suivant. Alors un groupe d'élèves contient 15 filles et 35 garçons. Quel est le pourcentage des filles et des garçons dans ce groupe ? Voilà, pour les garçons, alors on divise le nombre de garçons par le nombre total. On peut dire que le 35 c'est l'effectif partiel associé au garçon. Et le nombre total c'est 50, c'est 15 plus 35, ça fait 50. C'est l'effectif total. Alors c'est 35 divisé par 50, multiplié par 100, ça fait 0,7. Multiplié par 100, ça donne 70%. Pour les filles aussi, on divise 15, l'effectif partiel divisé par 50, et en multipliant ça par 100, alors on trouve 0,3 fois 100 est égal à 30. Alors le pourcentage des garçons est 70% et le pourcentage des filles, c'est 30%. Dans ce groupe, bien sûr. Maintenant, on passe aux graphiques statistiques. Alors on prend l'activité 1. Dans une résidence de 24 familles, une enquête est effectuée pour déterminer le nombre de personnes pour chaque famille. Voici leurs réponses. Alors par exemple, ces nombres, ce sont les réponses de chaque famille. Par exemple, la première famille a deux personnes, deuxième a deux personnes, troisième a trois, quatrième a deux personnes, etc. Premièrement, quelle est la population statistique de cette enquête ? Deuxièmement, quel est l'effectif total de cette population ? Troisièmement, quel est le variable statistique de cette enquête ? Quatrièmement, construire un tableau en indiquant modalité de variables statistiques, l'effectif, enfin, construire un graphique convenable à cette enquête statistique ? Alors d'abord, il faut savoir toutes ces notions pour arriver à construire un graphique convenable. convenable. Premièrement, la population statistique de cette enquête est l'ensemble des familles dans cette résidence. L'effectif total de cette population est égal à 25 parce que cette enquête est effectuée pour 25 familles. Troisièmement, le variable statistique de cette enquête est le nombre de personnes dans chaque famille. le nombre de personnes de chaque famille. Quatrièmement, les modalités. Voilà les modalités de la variable statistique. C'est 2, 2, 3, 2, 4, 5, etc. Ce sont les modalités, c'est-à-dire les différentes valeurs alors maintenant dans ce tableau comme on a déjà vu la première ligne concernant la variable statistique deuxième ligne pour les effectifs et la troisième pour les fréquences. Alors pour le nombre des familles qui ont une personne c'est 1. Voilà 1. Pour qui ont deux personnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. La fréquence c'est par exemple ici 1 divisé par 25 ça fait 0,04. 7 divisé par 25 est égal à 0,28. Etc. Alors maintenant on construit on représente ces informations par ce diagramme qui s'appelle le diagramme en bâtons. Un diagramme en bâtons. Voilà. Alors ces rectangles s'appelle s'appelle les bâtons. Alors il constitue ou il est constitué par deux axes un axe horizontal alors dans l'axe horizontal on représente les nombres de personnes dans la famille par exemple le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour l'axe vertical alors cet axe représente les effectifs les effectifs voilà 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple pour la modalité 1 alors quel est l'effectif associé à la modalité 1 c'est 1 l'effectif qui est associé à la modalité 2 c'est 7 etc. définition un diagramme en bâtons est une représentation graphique de données statistiques dans un repère du plan il est constitué de segments de droites orthogonales voilà on a on a pris l'exemple dernier alors voilà la première axe contient la variable statistique les modalités de la variable statistique et le deuxième axe contient les effectifs exemple 1 le diagramme suivant dans le nombre de voitures vendues par une maison de voitures durant 6 mois alors vous voyez ce diagramme alors pour l'axe vertical ou l'horizontal alors il représente les mois par exemple le mois janvier février mars avril mai juin et pour l'axe vertical on place le nombre de voitures vendues 0 5 10 15 etc par exemple au mois janvier les voitures vendues le nombre de voitures vendues est 25 alors quel est l'effectif total deuxièmement compléter le tableau suivant troisièmement quel est le nombre de voitures vendues avant le mois d'avril alors l'effectif total c'est la somme des effectifs partiels c'est à dire on prend 25 plus 16 plus 20 plus 20 plus 10 plus 14 alors la somme est égale à 105 la fréquence par exemple la fréquence concernant le mois de janvier c'est 25 divisé par 105 est égale à peu près 0,24 voilà alors pour le mois février c'est le nombre de voitures vendues c'est 16 mars 20 avril 20 mai 10 et juin 14 alors on calcule aussi les fréquences en utilisant la règle de calcul de la fréquence troisièmement le nombre de voitures vendues avant le mois d'avril alors avant le mois d'avril c'est à dire 25 et c'est plus 16 plus 20 c'est à dire au mois janvier février et mars la somme est égale à 61 activité 2 une enquête menée auprès des adhérents d'un club sportif concernant la nature du sport pratiquée dans les résultats suivants alors voilà le tableau de cette enquête qui désigne ou qui exprime les résultats de cette enquête premièrement quelle est la population statistique de cette enquête quel est l'effectif total de cette population quelle est la valeur ou la variable statistique de cette enquête quatrièmement construire un tableau en indiquant modalité de variable statistique l'effectif la fréquence et le pourcentage cinquièmement construire un graphique convenable qui représente les pourcentages à cette enquête statistique alors premièrement la population statistique de cette enquête est représentée par les adhérents du club sportif l'effectif total est égal à 80 c'est à dire la somme de 36 et 8 16 et 20 3 la variable statistique de cette enquête est la nature du sport pratiqué quatrièmement alors maintenant on a calculé aussi les pourcentages les fréquences et le pourcentage alors le pourcentage par exemple associé au football c'est 36 divisé par 80 multiplié par 100 égal à 45 le graphique maintenant on arrive au graphique convenable alors le graphique convenable à cette enquête est appelé le diagramme circulaire c'est à dire c'est un disque on doit calculer les mesures des angles qui sont proportionnelles avec les effectifs c'est à dire un disque constitué par des secteurs circulaires et ces secteurs les mesures de ces secteurs circulaires sont proportionnelles avec les effectifs voilà alors comment on calcule les mesures on sait que 80 c'est à dire l'effectif total alors est associé à 360 degrés de tout l'angle plein et pour 36 on va calculer la mesure d'angle associé alors x est égale à 36 divisé par 80 multiplié par 360 ça donne 162 degrés et voilà alors alors on construit un disque et on construit les angles par ces mesures calculées qui sont proportionnelles avec les effectifs et on trouve voilà pour la modalité football 45% basketball 25% natation 20% tennis 100% définition un diagramme circulaire est un disque décomposé en secteur circulaire dans les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs voilà alors chaque secteur a une mesure qui est proportionnelle avec l'effectif de cette modalité c'est à dire on a déjà calculé cette mesure en utilisant la règle de 3 exemple 2 sachant que les océans occupent 70% de la surface de la terre réalisez un diagramme circulaire montrant la répartition entre les océans et les terres émergées solutions alors les océans pour les océans alors on va calculer on va calculer la mesure d'angle de secteur circulaire alors 70 divisé par 100 le taux multiplié à 360 est égal à 252 degrés et pour les terres émergées 30 divisé par 100 le taux multiplié par 360 ça fait 108 degrés alors on trouve le diagramme circulaire suivant alors les terres émergées représentent 30% et les océans 70% on passe à l'activité 3 une enquête menée auprès des élèves d'un groupe scolaire concernant leur âge voici les résultats suivants alors les effectifs sont pour l'âge ici entre 12 et 13 et entre c'est 28 et entre 13 et 14 19 et entre 14 et 15 c'est 33 alors la population statistique de cette enquête est l'ensemble des élèves du groupe scolaire l'effectif total de cette population est 80 élèves la variable statistique de cette enquête est continue c'est l'âge d'élève alors on représente cette enquête de variable statistique continue par un histogramme ou diagramme à barre voilà un histogramme alors un histogramme est un est un diagramme qui est représenté par exemple pour l'axe l'axe horizontal il y a des rectangles de même largeur de même largeur voilà et les longueurs sont proportionnelles avec les effectifs alors définition un histogramme est une représentation graphique de données statistiques dans un repère du plan il est constitué de rectangles orthogonaux de même longueur et leur pardon de même largeur et leur longueur sont proportionnelles aux effectifs de chaque classe alors on dit classe par exemple pour l'âge entre 12 et 13 aussi deuxième classe c'est entre 13 et 14 etc maintenant on passe à un paragraphe concernant les exercices d'application alors l'exercice 1 voici les notes sur 20 d'un contrôle de mathématiques d'une classe de première année d'un collège voilà les notes alors quelle est première question quelle est la population statistique de cette enquête deuxièmement quel est l'effectif total de cette population troisièmement quelle est la variable statistique de cette enquête quatrièmement construire un tableau en indiquant modalité de variable statistique l'effectif la fréquence et le pourcentage alors la population statistique étudiée c'est la classe des élèves du premier année bien sûr l'effectif total de cette population ici dans cette étude ou dans cette enquête c'est 20 c'est le nombre d'élèves dans cette classe la variable statistique de cette enquête est la note du contrôle quatrièmement alors voilà la distribution ou la série statistique la première ligne est toujours c'est pour les modalités de la variable statistique c'est à dire ces modalités voilà en ordre croissant c'est mieux on pose un ordre croissant effectif alors chaque modalité a un effectif par exemple le point 8 alors combien des élèves qui ont obtenu le point 8 alors c'est 1 2 qui ont 11 c'est 5 1 2 3 4 5 voilà et la fréquence ici c'est 2 divisé par 20 ça donne 0,1 et multiplié par 100 on trouve 10 alors rappel pour la variable 11 par exemple la fréquence 5 divisé par 20 c'est 0,25 et le pourcentage c'est 0,25 multiplié par 100 est égal à 25% exercice 2 dans un livre de 50 chapitres on considère à variable statistique nombre de pages par chapitre dans le diagramme suivant dans la distribution voilà le diagramme alors il nous donne ici le nombre de pages et ici le nombre de chapitres construire un tableau en indiquant modalité et variable statistique l'effectif la fréquence et le pourcentage dans le tableau suivant la variable statistique voilà les modalités 2,3,4,5 toujours dans l'axe horizontal ce sont les nombres de pages pour l'effectif par exemple pour 2 on a ici 7 oui 7 pour 3 on a 18 pour 4 on a 20 pour 5 on a 5 et on calcule la fréquence alors 7 divisé par la somme la somme alors on va voir pour la variable 2 la fréquence alors 7 divisé par 50 égale à 0,14 et le pourcentage c'est 0,14 multiplié par 100 ça fait 14 alors pour l'exercice 3 on considère le document suivant alors je vous laisse faire après cet exercice et dans une autre science on va on va on va on va traiter la correction alors dans cet exercice on a un document voilà les questions quelle est la variable statistique étudiée deuxième quelle est la population statistique étudiée quelle est la catégorie la plus présentée dans cette étude voilà on s'arrête là je vous laisse cet exercice à faire à la maison c'est la fin de cette séance au revoir c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut